Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, vous avez vu déjà la vidéo, vous savez déjà de qui il s'agit. Voilà, c'est une affaire de grands chanteurs, de vrais chanteurs aujourd'hui, voilà. Le monsieur, je l'ai cherché, je l'ai cherché, je ne le trouve pas, il n'y a pas le temps. Entre les spectacles, entre les voyages, bon lui-même aussi il travaille, il veut prendre tout l'argent pour nous laisser. Voilà, ben aujourd'hui j'ai pu mettre la main sur lui, il s'agit de Monsieur Shaolin, Brico Shaolin, l'homme à la voix des diamants. Tout bien, j'ai ça non ? C'est ça. Voilà ma main. Je suis angé, je suis angé, je suis angé, je suis angé, je suis angé. Alors, on dit quoi ? Ben ça va, ça va, c'est far, far, donc on s'est far, far, voilà. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, dis-moi, comment est-ce que ça se passe actuellement, de ton côté, tes mouvements et tout, comment ça se passe ? Bon, par la grâce de Dieu, les choses se passent très bien. Voilà, on était un peu poitré dans notre petit coin, et puis bon, on a désormais décidé de se faire voir un peu, puis c'est de bonne guerre. Et puis apparemment ça marche bien, hein, ça marche, là. Voilà, on rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu, en tout cas, les gens apprécient ce qu'on fait, et on remercie d'abord, et on remercie d'abord Dieu, et ensuite les fans, parce que sans les fans, il n'y a pas de musique en tant que tel, donc voilà, franchement, c'est bon. Super, super, super. Alors, Shaolin, on va commencer d'abord par le commencement, voilà, on va commencer par le commencement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu te retrouves Shaolin et tout ça, machin, avec les sons qu'on connaît et tout, 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 tout. Voilà, au début, c'était avec Conti, Conti DJ, vous étiez, vous étiez trois. Comment est-ce que, comment est-ce que ça a commencé réellement ? Ça a commencé au Maki, le Continental, à Anyama. Voilà, on a, on a, on avait notre Maki, mon grand frère, le général Colbert avec son Maki. Moi, j'étais un jeune étudiant, il me défendait de temps en temps en tant que DJ, voilà, parce que c'était à l'époque du mouvement DJ à Talapu, tout ça, il s'agissait, tout ça, il s'agissait, tout ça, il s'agissait, tout ça, il s'agissait. Voilà, donc, à mes heures perdues, je descendais sur Anyama, je quittais le campus, je descendais sur Anyama, et puis bon, voilà, on titillait un peu les platines, mais sans plus, parce que moi, il était quelqu'un de très timide. D'accord. Voilà, donc, je m'imaginais même pas en train de prendre le micro un jour pour dire et chanter. Voilà, moi, quand il a chanté, c'était dans la douche, il met mes eaux dans la douche, c'est bon. Voilà, donc, c'est comme ça, avec le mouvement coupé-décalé, les choses ont commencé à prendre de l'ampleur, et puis il y a eu l'avènement de DJ Mix à Talapu, mais bien avant ça, il y a eu, comment il s'appelle, Valet. voilà on doit un civil valet il fait un gros big up au passage il est venu lui aussi à ses heures perdu parce qu'il bossait il était très passionné c'est pas les atta la cour il est venu nous proposer ses services au sein du maquis le continental on l'a embauché on a commencé à faire le travail et ensuite il ya eu dj pourri pourri c'est qu'ils savent encore des la famille c'est comme ça qu'on s'est réunis et puis le général colbert il a regardé un peu les différents styles il dit mais cela même on peut faire quelque chose tu vois mais bon était hésitant moi aussi après j'étais timide mais un peu un peu j'ai commencé à côtoyer un peu le micro mais il était toujours en cabine moi il faisait tout mais l'interrogue serait jamais pas comme le gars à l'époque il sortait qu'ils vendaient les boissons donc le frère a vu il a vu qui avait de la matière puis il ya eu le concours dj mix à la cour on a décidé de s'inscrire c'est comme ça que c'est parti d'accord et a sorti le premier album multidimension mais n'est pas trop pas l'évacité parle trop n'a pas posé question parce qu'après dj mix à la cour ouais c'est vrai parce que dit mais c'est à la cour c'est vous qui avez gagné ou pas ou c'était non on est sorti de ce concours la deuxième deuxième oui c'est vrai mais faut noter que au maquis le continental on avait formé deux on est divisé pour mieux régner on a formé deux groupes moi je suis pas c'est que vous comptez dj l'église à définir ma qui était le platine et puis fallait est parti avec un autre qui s'appelle verger voilà ils sont partis le nom c'était le groupe phénomène ou dj d'animaux on est parti à deux et finalement c'est nous qui sommes restés dans la cour jusqu'à sortir deuxième du concours d'accord d'accord mais comment comment c'est fait maintenant l'aventure pour pouvoir sortir maintenant de l'album l'album des 100 qu'on a connu avec nous nous ont tant fait danser ouais en fait c'est comme on appelle ça il y en avait déjà moi j'ai jamais été toujours aimé la musique mais comme il dit moi j'étais un chanteur du salon et puis de la douche voilà il faisait mes trucs dans la douche voilà c'est juste pour mon propre les vins donc je faisais des sons et mon gars à définir mac c'est un très bon informaticien un bon type des couleurs tout ça donc il me touche un peu à tout il partait télécharger des trucs à l'époque sur internet des des logiciels dj donc c'est comme ça qu'on a commencé à bousser que les tracteurs dj vitual dj reçoit tout ça après on a découvert les fs studio donc on a griffonné un peu nos sons vous déconnez c'était le départ pour déconner puis un jour ils sont compréhens pour déconner là on est parti à sa marque et c'est comme ça que les choses ont dit le déclic a commencé à s'écrire à partir de là mais nous on est toujours dans une gamme d'amusement oui voilà c'était plus ça c'est plus ça et puis voilà et quand on va l'air arriver il a apporté aussi ça son souffle avec ses attaques ou bien enlevé des taux également après les choses ont suivi tout doucement on a commencé à faire des maquettes mais nous quand même pas tu au concours on avait déjà nos maquettes vous avez dit à vos sons en amener à nos sons on n'est pas en fait le concours de la série de tremplin à aider à nos sons bâtés juste au concours pour vous s'est fait moi c'était super c'était en tout cas franchement vous êtes venu comme comme un ouragan quand j'ai dit j'ai venu comme comme une force pas possible une force pas possible d'accord maintenant parce que c'est david terreau qui avait arrangé les sons qu'on a connu et tout 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 à l'alcool il y avait musclé sur le son mais vous dit que quand même c'est ce qui nous a beaucoup aidé c'est que on on a eu on a eu la chance quand même d'être d'être soutenu par les dj ouais ouais même toi tu te souviens sur l'époque où shanghai ça donc voilà donc c'est comme ça que vraiment les choses ont explosé parce que tu peux faire ton son mais si les gens n'adhèrent pas véritablement ceux qui sont dans les cabines si je joue pas de son et tout ça craint quoi c'est bizarre voilà donc c'est vraiment faut reconnaître qu'on a eu beaucoup beaucoup de soutien de la part de c'est tout vous n'étiez pas dans la commune de yopougon mais yopougon vous avez déjà adopté à yopougon les sons les sons les comptes jouaient déjà partout et tout et vous vous avez à l'époque vous avez fait un tour qui était vraiment que bon rares sont les dj qui l'ont fait salut vous avez sorti un album à l'époque tu vois c'était pas c'était pas premier à tout le monde à l'époque peut-être il y avait eu mon le coco qui avait fait son ce qu'il avait fait son album il avait peut-être jacob qui avait fait ericsson bon il n'y avait pas beaucoup des gars qui faisait des albums complets tu vois donc ça déjà ça vous a permis de rester constant dans le milieu jacques a pas les deux sons qu'on connaît qui font danser y'avait encore d'autres sons qui plaisaient aux gens que moi même souvent dans mes soirées j'ai joué les gens aimait tu vois en tout cas franchement c'était c'était bien c'était bien c'était bien alors maintenant aujourd'hui aujourd'hui il ya une question que je vais te poser parce que il ya quelque chose qui a fait polémique voilà quand vous êtes revenu après en tant que conti sur sur la scène et tout voilà vous avez dit en tout cas on vous a taxé d'avoir dit que vous n'êtes pas des dj que vous n'êtes pas voilà que vous n'êtes pas des dj ça vous l'avez dit à l'époque voilà que non nous on n'est pas des dj nous voilà ça fait mal à beaucoup de gens voilà mais pourquoi est ce que pourquoi c'est parce qu'à l'époque moi je me souviens vous faisiez des lives vous cédé en tout cas c'était vraiment c'était un autre niveau en fait c'est un autre niveau et tout bon je sais pas si c'est ce qui vous a qui vous est monté à la tête vous avez régné déjà le métier principal ah ouais c'est une bonne question effectivement mais c'est très simple c'est parce que les gens ont un peu travesti ce qu'on a dit moi effectivement j'ai commencé en tant que dj les côtoyer un peu les latines valet également mais plus en tant qu'à t'as la cour pas réussi pour j'ai peur voilà et puis l'autre le master mix mais vraiment c'était son truc c'est lui-même qui m'a formé voilà à des firmes marque et en effet on était on était vraiment dj mais à un moment donné moi avec mes occupations non seulement je passe je continue le coup et en plus de ça on est rentré dans le game artistique on n'avait plus le temps d'être en cabine ou bien voilà donc on s'est dit c'est bien de se faire appeler dj mais quand on continue d'exercer mais nous on continue et plus moi même on dit là si tu me donnes un truc moi c'est vrai que après on avait on avait délaissé un peu ce côté là pour plus se consacrer à la carrière musicale voilà et je me souviens que lors d'une interview les gens nous ont demandé les gens tu vois la fameuse question est-ce que nous on a dit on est on n'est plus on n'exerce plus en tant que dj en tant que tm tu connais tes frères ils disent qu'ils sont plus dj ils ont réunis ils ont trahi la cause ils ont trahi la profession tu vois la corporation mais en réalité c'était pas ça mais pourquoi vous avons on veut l'appeler conti dj pourquoi vous avez enlevé dj parce que moi je sais que le fait que vous appelez conti dj c'est ce qui a fait que tous les dj de ce pays vous ont aimé vous ont adopté ouais mais là vous avez levé conti dj vous avez enlevé conti dj vous avez en fait le fou du dj vous avez gardé conti ouais donc les gens vous demandent pourquoi est-ce que vous avez le dj non on est plus dj c'est pour ça ouais non en fait c'est ce que je disais tout à l'heure vous avez expliqué ça d'une manière mais les gens voilà les gens ont travesti ce qu'on a dit d'accord on exerce et plus en tant que dj et puis faut reconnaître franchement il faut le faut reconnaître que on avait commencé à à migrer vers un style musical qui l'avait tendance à ne plus trop s'apparenter aux pépées décalées 7 on était toujours dans lui dans le game on avait commencé à à flotter avec d'autres styles musicaux mais c'était principalement parce que on n'était plus en cabine mais est-ce que c'est pas parce que à l'époque les dj avait commencé à être mal vu les gens critiquaient les dj qu'on ne chante rien que d'or de l'éry j'en dis que l'horizon c'est pas un dj et ils ont c'est un vrai chanteur ils ont pas indiqué dit mais attendez voilà justement et pour aller dans le même sens que toi moi même un jour je disais il n'y avait pas longtemps il ya quelqu'un qui me disait mais vous n'avez jamais été des dj vous êtes des chanteurs qui vous a dit qu'il n'y a pas de chanteurs parmi les dj au contraire les dj sont prédisposés et c'est un très bon chanteur bien sûr parce qu'ils ont l'habitude de chanter comme ça ils ont l'habitude d'écouter tous les styles musicaux non distiller c'est le travail d'un dj c'est celui qui distille la musique tout genre c'est ça un vrai dj c'est ça mais quelqu'un qui a l'habitude mais le dj c'est un mélomane par excellence un mélomane par excellence que tu as un tu as un petit talent de chanteur que tu sais le travail mais tu deviens un excellent chanteur c'était plein d'exemples moulou coucou dj un excellent chanteur dj mix un super bon chanteur qui a eu que sonne le zoulou il y en a tellement et tout cela et c'était des dj plus la preuve dj moulou coucou il est il est ça fait quand même des foyers la ligne les trophées de meilleurs dj ouais mais les gens ne savent pas que c'est un excellent chanteur oui oui bien sûr nous les gens qui sont pas au courant même et donc souvent quand j'entends les gens dit non que les dj c'est pas des chanteurs ça me fait rigoler mais ça se comprend parce que justement il ya beaucoup de gens qui se sont fait appelés dj ils ont vu que ça marche alors qu'ils n'ont jamais coutoué les plats c'est ça le truc tu peux pas bénédiquer tes dj et puis tu sais même pas comment on appelle tu ou tout ça tu sais même tu connais pas les trucs tu connais même pas les trucs voilà donc c'est ça tu vois bien sûr c'est vrai d'accord alors mais maintenant on va parler un peu de conti et tout ça pourquoi est ce qu'aujourd'hui bon pas aujourd'hui pas il ya longtemps vous a séparé mais qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya oui il ya longtemps parce que si aujourd'hui c'est comme si vous venez de vous séparer à vous vous avez séparé ouais vous avez séparé il ya bien longtemps vous avez séparé il ya bien longtemps alors qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a occasionné qu'est-ce qui a créé cette séparation on a entendu beaucoup des choses donc moi je vais entendre la bouche voilà j'ai entendu trop de choses parce que l'on a entendu que bon l'argent déjà l'argent déjà est rentré au milieu déjà quand je viens n'est pas fini l'agent est rentré au milieu de conti dj c'est-à-dire que déjà puisque après le premier album ça a été un franc succès et tout les tournées ont commencé et tout puis il ya un autre album encore qui est venu touche moi les bébés j'ai adoré cette chanson donc quand il était maintenant un certain niveau tu vois donc maintenant il ya des égaux qui ont commencé à monter et après ça l'agent est rentré au milieu l'agent est rentré au milieu charlin dit non c'est lui chante plus que les autres donc un ami fran qui vient lui doit avoir 400 je dois avoir 300 300 bon on comprend pas il a commencé à il a commencé à s'imposer valet dit non c'est pourquoi et moi moi ici le coran que c'est comme ça donc pas là bon pas là de l'un n'est pas fini femme encore est rentrée dans toutes les choses donc comme tu es là il faut expliquer bon d'accord tu vois moi il faut dire c'est qu'est ça moi cette question à chaque fois on me la pose mais là maintenant le truc c'est que j'étais dit à côté du maquis à côté de nos activités là moi je continue les cours et par la grâce de dieu à un moment donné je crois je me souviens en 2006 en 2006 donc un an après la après la sortie non voilà l'année si j'ai l'année de sortir parce que l'on est sorti on en a sorti notre première anneau en fin 2005 donc en 2006 par la grâce du dieu j'ai eu j'obtiens le bts et après le bts bon faut faire un stage tout ça mais c'était pas vraiment mon voilà moi j'étais dans la musique ça c'est à côté mais tu connais que c'est qu'à un moment donné dans la musique il ya il ya des moments de deux vidéos et à demander vraiment c'est chaud et puis c'est très souvent dans ce genre de mouvement que tu te rends compte que tu as d'autres corps à ton âge que tu peux tu peux exploiter donc entre la sortie du après la sortie du premier nom juste avant la sortie du deuxième état s'il a été fait btc n'est pas encore soutenu et pas encore j'ai échappé stage tout ça donc j'ai commencé à chercher un stage et puis dieu merci il ya eu un premier stage dans une première banque grâce à mon à mon grand frère le général colbert et puis après encore du merci à une deuxième stage en temps des stages en banque surtout c'est vraiment prudent voilà donc j'avais commencé à délaisser les simples mais là honnêtement faut pas qu'on se mentir on a délaissé méga parce que les stages me prenait du temps à me prenait du temps en temps on est en train de travailler sur la sortie du deuxième album et tout ça voilà donc on sort le deuxième album tout ça on essaie tant bien que mal de gérer avec mes mes horaires de stage tout ça mais mais c'était pas évident et puis il ya eu plusieurs cas où on nous a invités et moi on dit je pouvais pas bouger parce que j'étais au boulot bon moyen proposer que mes deux gars pas tant dit non t'as les lignes vocales tu peux pas ne pas partir c'est toi tu vas pas soit il n'y a pas gombo ou bien tu viens donc on était confronté plusieurs fois ce genre de cas là et ça donc pour le fait que toi tu n'aies pas le temps ça a plombé beaucoup de gombo des spectacles beaucoup de spectacles et ça énervé les autres en fait non pas qu'ils étaient énervé parce que le truc c'est que chacun de nous dans ce groupe là un talent et ça c'est indéniable des chers je sais pas si tu as dit malheureusement heureusement c'était moi le livre vocal donc c'est moi très souvent les lignes vocales dans un groupe c'est lui qu'on regarde plus celui qu'on voit oui c'est pas forcément le plus le plus fort non moi très souvent c'était moi moi il faut que les gens et moi ne vois si on ne voit pas donc on peut pas donc on a raté pas mal de trucs comme ça on a raté pas mal de gombo et naturellement ça frustre les autres parce qu'ils savent qu'ils ont un truc en eux et puis bon voilà à cause de cette affaire là on est on est mis à mal tout ça après on s'est assis et on s'est dit pas vraiment le mouvement tel qu'il est là il faut qu'on essaie de voir il y avait une première séparation mais c'est une première séparation et après je suis revenu on essaie de vous reprendre les choses de plus belle et vous après on m'a embauché là où tu sais comment bouger les choses sont devenues pas ça tu vois comme tu as dit tout à l'heure les dj enfin la musique coupé des galets en général c'était c'est un peu collé à ma peau moi j'arrive dans une banque je tiens visage connu en fait voilà il arrive donc à ce moment mais c'était comment tu arrives les gamins te vois un peu on te regarde un peu de haut il fallait que je prouve que j'en avais dans le ventre et dans la c'est vrai j'ai tenu quand j'ai arrivé en tout cas je me suis donné à fond quand on a fondre le boulot tout que les gens comprennent que voilà on peut faire la musique et puis et puis la voie d'être très bien plein malheureusement ça a joué des musiques ça a joué sur le jeu ça a joué ça a joué je suis parce que j'étais plutôt à fond parce qu'il fallait que tu t'es tu t'es tu t'es pas ce qu'on dit tu te casse la tête d'autre côté être reconnu donc voilà j'étais plus vraiment à fond et naturellement ça 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 ne plaisait pas faut pas que je vous mentais on a connu des verts étaient pas mieux comme on dit tu vois les dans un groupe il ya souvent des frictions voilà et ça a eu ça ça a eu par moments raison de nous tu vois mais bon après on a on a essayé de s'asseoir on s'est dit il faut se rendre à l'évidence charlie n'a pas le temps il n'a pas le temps nous je parle des deux autres non à notre carrière et non c'est ça nous on a choisi de faire la musique est ce qu'il faut qu'on continue d'accepter que shaolin constitue notre talent d'acheter là c'est un peu chaud donc regardons ensemble et puis voir donc c'est comme ça que on s'est dit qu'il fallait se séparer que chacun se donne les chances d'avancer faire carrière sous l'eau c'est vrai qu'il était le premier à se lancer voilà je crois que le premier qui s'est lancé c'était valet et chipper et puis voilà c'est moi je suis venu ensuite quoi donc ça prend donc votre séparation ça n'a pas été l'histoire des d'argent l'histoire des femmes et tout ça pas du tout tu sais tu sais tu sais comment ça se passe dans ce milieu là il ya tellement et puis à l'époque bon ça j'imagine si c'était maintenant là avec les risques les réseaux sociaux ouais mais ça les gros baisse tu vois à l'époque les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés c'était plus les 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 journalistes tu sais comment ils sont tu vois quand ils entendent un truc souvent il y en a qui sont bien ils vont donner les bonnes voiles et ils vont aller à la source pour avoir les vraies informations c'est ça il y en a d'autres ils restent à la surface ouais j'utilise ça bouffe pour faire mâcher leur voilà moi je me souviens un jour il était au boulot et puis on m'appelle charlie ah mais c'est quoi ce c'est qu'il fait la une là on dit on dit le coup qu'on t'est divisé le livre vocal indexé il a mis en bas une histoire d'argent tu vois parce que moi je bosse dans une banque et bien vite tout le monde sait que je suis chance et je suis chanteur et on apprend que le groupe est divisé pour une histoire d'argent et c'est moi qui suis indexé c'est pas bon parce que quand tu bosses dans une banque il ya une certaine éthique il ya une certaine ligne de conduite d'une identologie que tu dois suivre tout simplement donc si moi je suis indexé d'un affaire d'argent ça peut jouer sur mon bar ouais donc honnêtement ça m'a tourné moi je cherchais parce que ça avait fait tellement buzz j'ai demandé rach de l'époque m'avait m'avait appelé à son bureau tout ça veut savoir je suis parti je l'ai rencontré j'ai expliqué un peu madia petit vraiment faut faire attention tout ça sinon à un moment donné utilise du fait je veux dire ne faut pas que les spotlights soit trop sur toi ça c'est ça mais tu es conscient qu'à un moment donné tu vas devoir faire le choix tout ça mais bon pour l'instant on n'en est pas là mais honnêtement ça m'a fait flipper voilà mais bon après c'est passé donc peut-être dit que les gens en ont fait le chou gras voilà on dit divisé charlie de charlie de charlie même qu'elle est mauvaise à l'essentiel de contenu à celui qu'elle a là c'est important c'est important mais je parie qu'il ya la banque des femmes mais c'est vrai que les gens tu regardais bizarre mais il y avait quand même les jeunes go qui traient la banque là comme elle aime les artistes et puis bon dieu merci c'est moi beaucoup de gens parlent sans véritablement me connaître tu vois mais ceux qui partagent mon quotidien ils ont pu comprendre quel genre de personnes je suis tu vois donc tranquille dans la tête sans sans bruit en fait comme on dit voilà sans bruit mais très taquin quand il joue moi et sport barra les gens sentent que moi et c'était c'est toujours super super mesdames et messieurs on est toujours avec charlie de bruce charlie de rico charlie la plage musicale et on revient fafa toujours mesdames et messieurs nous ont des retours après cette très belle plage musicale de l'artiste charlie 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 alors monter aujourd'hui tu es tu es revenu en force sur la scène voilà il ya de 7e même qui t'avait cru mort il ya des gens qui croyaient que bon le gars maintenant il signe les papiers il porte les vestes matin midi soir donc tu peux revenir à la chanson voilà mais aujourd'hui là d'abord avant de te demander avant que tu expliques un peu comment est-ce que tu es mais moi je vais te demander comment est-ce que tu arrives à agir et ça parce qu'aujourd'hui à le succès des retours encore le succès des retours il ya la bombeau en t'appel radio on a besoin de toi ici les gens t'aiment bien et tout tout donc comment est-ce que tu arrives à quand tu arrives à gérer les deux les deux emplois du temps comment tu fais bon moi j'ai toujours dit la vie est faite des priorités parce que cette question effectivement me revient très souvent encore je suis au boulot je sais que j'ai travaillé du lundi ou vendredi de 7h30 à 16h30 contractuellement souvent je peux pousser un peu parce qu'il ya souvent envie de travail ne finit jamais mais quand je suis au boulot je fais l'effort de rester concentré sur le mot en dehors du boulot et si charlie c'est un peu comme le juge de la nuit il y avait un film à l'époque la dégale et juge matin mais le soir c'est un peu comme ça c'est si tu sais si tu sais si tu sais positionner tes priorités je pense pas que ça puisse poser problème tout dépend de lui mais comment tu fais comment tu fais si on tue si on te comment dirait si on si on te trouve par exemple une tournée peut-être en europe on dit bon messieurs nous on vous vaut nous on a des dates pour vous si peut-être un mois aussi peut-être deux mois et puis ça tombe pas dans ta période où tu donnes en vacances comment tu fais mais n'est même pas c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé non pas plusieurs fois mais c'est arrivé mais faut reconnaître que je suis vraiment j'ai du épreuve moi très souvent quand on me sollicite c'est à des moments où je suis libre en fait voilà c'est vraiment arrivé rarement les quelques fois on a appelé mais dit bon écoute on a besoin de toi pour une très longue durée voilà c'est ça ça c'est pareil qu'il faut reconnaître que bon à un moment donné si moi j'ai quand j'étais un peu comme tu l'as dit j'étais j'étais dans dans l'underground on n'est pas trop parler de mon vie tranquille voilà donc c'est on peut dire que c'est ya pas très longtemps que je suis revenu sur la scène musicale donc depuis que je suis venu il n'y a pas eu vraiment de cas où on a sollicité pour une longue période pendant bon je repose la question c'est une très mal actuellement ouais ça lui venait sorti un nouveau truc fait j'espère 95 qui est en train de décoller aussi charline aujourd'hui d'ici quelques mois sera joué sur toutes les ondes dans toutes les bois de nuit ici comme ailleurs à l'estiver du pays partout et tu deviens incontournable tu fais quel choix c'est ça c'est compliqué oui on te dit bon attends on te dit bon tu gagnes par exemple on te dit tu pars tu pars en europe tu as des dates en france en belgique tu as des dates en italie c'est pour un mois c'est les quatre week-ends les quatre week-ends qu'on fait là qu'on fait la totalité tu te retrouvais cinq millions pour quatre week-ends parce que quand tu vas en europe tu peux pas chanter le lindu ou le mardi j'aime forcément les week-ends les quatre week-ends j'ai retrouvé 5 millions et quand tu fais tes calculs c'est un truc qui va se passer sur un an c'est deux ans passé tu es dans le milieu tu sais que quand un artiste cartonne 5 millions soit même c'est en une semaine tu vois et puis toi tu sens que j'en télégais cette fois ta vie est ce que tu fais la journée tu fais tes choix c'est ça bon je sais que tu vas te mouiller et c'est ça je m'attends pas le boulard mais c'est donc tu t'as chez nous si tu parles tu es le matin tu vois non mais tu sais tu sais pour l'instant bon on n'en est pas encore là et à chaque fois qu'on me pose cette question je dis je dis si ça arrive on va en gloire à dieu et puis on va lui demander toute sa clémence sa sérénité pour qu'ils puissent nous guider à faire le bon choix pour l'instant je n'en suis pas encore là je regarde je regarde parce que bon faut dans la vie faut faire très attention à ce cas ce qu'on fait et moi j'accorde beaucoup de crédit à mes pas j'essaie de poser les pas de façon très sûr est donc attirement voilà il regarde c'est le boulot un peu la musique le boulot la gâte je regarde et puis bon que je suis le moment viendra pour l'instant alors il a fui la question moi j'ai peur pour toi j'ai peur pour toi parce que ceux qui entendent est venu là tu risques de faire un choix dans un peu de temps oui je ne sais pas si j'ai bonne mémoire il se passe j'ai bonne mémoire mais il ya eu je crois un gars un monsieur qu'on appelle joe papy qui en france il a dit tu te fais partie de toi et roky gold voilà bon moi j'étais pas au pays mais j'ai vu ça j'ai vu un peu l'émission avec le grand frère sèche j'ai vu un peu à ce type là il a commencé encore ça là il a fait un choix parce que c'est vrai on chante bon le général colbert c'est ton grand frère oui mais il met un peu dedans il a besoin que le gare mais s'il y a le gros gare là il va te dire à petit tu sais comment il a mis le gare tu dis quoi ah mais c'est ça il a mis le gare il a mis le gare c'est un peu moins de 10 millions il a mis dedans mais 10 millions il doit passer au moins en deux dates tu dis quoi ça tombe un jour où tu dois aller travailler tu dis quoi tu seras obligé de choisir tu vois voilà donc c'est ça c'est ça mais bon franchement moi je suis content je suis très content pour toi parce que le talent franchement dit on vient de loin et le talent le talent là c'est dieu qui donne charlie d'un talent de malade moi je suis conscient de ça tu vois tu peux pas voir le talent et ne pas en vivre c'est pas possible les êtres humains comme moi j'ai dit toujours aux gens le monsieur il peut être une chirurgie aujourd'hui il dit bon moi je suis fatigué de la chirurgie moi je vais être un peintre il est capable de devenir peintre après peut changer on voit ça en europe les gens n'ayant eu cette vie comme on dit comme dans le jargon tu vois donc moi je pense que voilà les choses se passent bien pour toi et dieu merci alors un problème de ta vie bon tu avais habituellement mais tu avais le temps de bosser avec le vp d'habiter tout et pour l'homme de ta vie c'est avec bébé philippe et tu as travaillé tout ça comment c'est fait comment c'est fait la connexion à la connexion avec bébé philippe avec bébé bon bébé c'est un jeune frère que j'ai toujours respecté apprécié pour le talent et la qualité de son travail et on se suivait on se guettait de loin jusqu'à ce que le général nous mette en contact parce que en réalité il a connu mon frère mon producteur avant que je ne le connaisse c'est le général colbert qui nous a mis en contact et ça a été une très belle collaboration et lui-même il a dit il ya un témoin et c'était guettet à longtemps il n'y a pas c'est bon moi il aime les gars qui sont forts on lui met les fonds et l'aménagement pour voir donc c'est comme ça que on apprend à bosser ensemble doucement voilà et ça ça a donné l'homme de ta vie qui était quand même qui kaka non c'est ce type là même qui t'a bien repositionné sur la scène et toi je lui dis merci quand même à midi dieu l'a bien inspiré voilà il a il a il a mis les doigts et doit des recherches et la mise à zone où il fallait mettre donc c'est comme ça c'est comme ça qu'on sait d'accord il n'y a pas de souci maintenant là le nouveau titre de nouveau dit on va en parler tout à l'heure on va parler tout à l'heure mais moi je veux savoir un truc charline toi tu sais tout fait tu fais rumba tu fais rennebi tu fais zouk tu fais coupé décalé tout ça aujourd'hui avec le nom du coupé décalé qui est gâté aujourd'hui là est-ce que est-ce que toi est-ce que tu te vois entre les frères un son coupé décalé très prochainement parce que moi je te regarde hein tu fais les sons posés afro tout ça mais tu vas pas vers le style guitare qui t'as révélé à la côte d'ivoire et au monde entier mais justement je suis prendre plus d'une personne et il ya des docks qui arrivent mais on peut pas trop parler parce que c'est qu'à rafat fait aujourd'hui moi je sais que tu es capable de ça mais on va topé sur 30 45 secondes sans respirer toi tu fais de savoir tu vois ce que de bonheur du coup pas fait que tout le monde aime pas tu es capable de faire ça c'est pourquoi tu as posé la question parce que moi je voulais tu vois je vois pas un vide coupé décalé qui toi batte et va te voir pas parce que tu es devant moi moi j'en parle souvent j'ai dit mais peut-être comme le mec il a un autre boulot tout ça il veut pas trop se montrer sinon s'il veut sortir s'il veut sortir son bagage là côté musical il ya des artistes qui vont fuir dans ce pays où vient mon frère bon on est à far far c'est qu'il a dit là c'est lui qui a dit la musique je l'a défini très souvent comme une femme qu'on doit draguer copieusement on doit prendre le temps de l'actualité drague là tu la dragues après qu'elle accepte tu dois pas tomber sur elle brutalement tu dois prendre le temps de la contempler dans tous ses coins et recoins tu vois et puis tu vois les bon j'ai fait quand il commence à parler de musique je suis d'un film voilà et je pense que c'est moi c'est comme ça que je vois la musique tu vois la musique là faut pas beaucoup de gens violent la musique la musique faut pas violer la musique beaucoup de gens la viole beaucoup de gens la viole à l'homme mais elle n'est pas ça qui l'a c'est l'entraînement la musique dans ce pays c'est vrai le premier ma bouche à embrasser c'est pas non je veux dire honnêtement moi vous pouvez me retrouver des mains entre les faits du coup pédicali mais à l'aise après de mes zézé pop moi en fait moi je n'ai pas moi là moi tu es un artiste en fait mon slogan c'est god is the limit quand il dit god is the limit c'est pas fortuit c'est pour dire en fait que c'est que c'est sûr qu'elle a limité de nous accueillir son image en temps lui même là il est illimité et tu vois un peu donc on a deux limites que lui c'est ça moi il ya me fait mais il peut faire m'ont coupé décalé mais j'ai fait ça à ma façon ouais c'est ça c'est un peu ça le tourner et justement très bientôt pourtant pourtant plaisir le plaisir aussi du tout ce qu'il y a trois fois il ya des choses qui arrivent mais bon on a confiance on a pas peur c'est super c'est super alors dit moi aujourd'hui moi j'ai une petite parenthèse qu'on m'en parle un peu du coup pédicali voilà c'est vrai que toi tu es peut-être en retrait parce que bon tu étais jeune et sont occupés tout 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 genre musical aussi un peu changé tout ce qui se passe parce que toi quelque part le coup de décalé ta fait c'est pas réalité de quoi vous êtes à fait donc cette musique là c'est comme tu es lié à cette musique en fait aujourd'hui il ya beaucoup il ya beaucoup de remous il ya beaucoup de clash il ya beaucoup de choses qui sont bizarres dans ce milieu là aujourd'hui ouais toi toi de ton côté comment est-ce que tu ressens cela comment est-ce que tu as tu bon je dirais pas tu juges parce qu'on n'est pas les personnes pour juger mais comment est-ce que comment est-ce que tu vois tout ce qui se passe parce qu'à votre temps il n'y avait pas tout ça oui chacun venait et chanter sa chose si c'est bon ça mousse et puis l'être tranquille voilà quelqu'un va passer le podium chauline chante quoi il m'énerve ou rien quelqu'un de va qu'il a pas tout ça avant donc toi déjà qu'avec une autre époque du coupé décalé vous savez qu'il faut accepter les changements il faut accepter les évolutions mais bon comment est-ce que toi tu vois tout ça c'est une question très pertinente j'ai été les spectateurs du fafar là là il chanter il prend sa place et bientôt et animé l'émission pour être plus sérieux le coupé décalé effectivement non on était séduit on était séduit par ce courant musical depuis son avènement et comme je l'ai dit précédemment dans tout donc en toute chose il ya tout il ya du point du mauvais c'est ce qui fait que la vie est harmonieuse voilà tu l'as dit non on n'est pas du c'est pas non venir juger quelqu'un voilà moi je suis personne pour juger qui que ce soit je pense que chacun de nous est assez responsable de ses actes chacun sait pourquoi il pose ses actes voilà donc moi tout ce que je peux dire c'est que moi personnellement je suis moi charlie et j'ai ma façon de vivre j'ai ma façon de faire mes choses voilà donc je n'irai pas forcément copier sur les autres voilà pas parce que ce qu'ils font là c'est pas bon c'est 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 mauvais non mais je veux dire on n'a pas chacun son truc voilà chacun son truc et moi le jour vous allez me retrouver en train de faire une chanson coupée décalé mais mais ça sera easy quoi tu vois voilà aujourd'hui c'est vrai il ya des plages il ya tout ce que vous connaissez ce sont des choses qui ont existé à l'époque à l'époque du hip hop dans les époques chaudes du hip hop dans les années 90 avec les tout pas que les biggie small tout ça ce sont les choses que nous on a connu à l'époque il n'y a pas même ici en côte d'ivoire mais il faut savoir tirer le positif de tout ça et moi je pense que beaucoup de gens ignorent certaines choses beaucoup de gens ignorent que derrière ça là il ya des choses positives voilà après les fans et tous ceux qui sont à côté ils doivent savoir raison garder c'est très important voilà donc après comme je l'ai dit moi je suis pas juge c'est parfois c'est tranquille je ne sais pas le problème le problème c'est vendu le gars il a commencé à mousser un peu loup sa bouche ou pas les marges il évite le problème monsieur c'est propre sur lui il connaît ce gars là mais bon franchement dit en tout cas moi je suis très content de faire cette émission avec toi ouais moi même voilà donc le nouveau son va en parler maintenant le son leçon comment est-ce que voilà aujourd'hui mais ça ça fait ouais le son on l'a on l'a fait sortir le si ma mémoire est bonne en août voilà le 32 31 d'accord sorti le 31 août la version officielle que tout le monde connaît où je suis seul voilà et ensuite on a sorti le clip officiel avec la collaboration de celui que j'appelle affectueusement mon mon rappeur préféré voilà suspect 95 c'est pas pour frustrer qui que ce soit voilà mais si je ne l'a en tout cas il faut il est fort et je l'ai dit à qui veut l'entendre j'aime beaucoup de rappeurs ici sur la place mais lui c'est mon préféré voilà donc le goût et les couleurs ne se discutent pas c'est clair voilà on est à fafa oui c'est la vérité c'est comme ça c'est comme ça donc le clip officiel est sorti il ya à peine huit jours aujourd'hui à peine huit jours et par la grâce de dieu ça se passe très bien voilà même et je profite pour dire merci à ivoire musique tv matraquage très sérieux à te dire je profite aussi pour te dire merci parce que voilà on est à fafa aujourd'hui je pense que tout ça ça contribue quand même à lui bien chez la positionner la musique que nous faisons parce que sans vous c'est chaud sans nous si c'est plus chaud c'est vrai je suis en voyagant c'est complètement alors ça c'est complètement voilà donc vraiment c'est important le point de faire une hâte dit merci à ceux qui nous permettent super super mais bon moi je sais pas et c'est pas chez vous à colbert prod bon salut qu'il ya une qui insiste les gars sont tous les jours bon après la pause à défendre les garçons par parler ça tout à l'heure elle je vais rencontrer bientôt on fait son fafa parce que bon elle dit les garçons sont mauvais que c'est comme cola dans sauce après 10 ans que les femmes aussi le goût mais bon c'est quelqu'un c'est quoi son camp juste voilà mais toi tu as dit non que l'agout fait la vie facile elle se donne mais là bon l'agout dit bon je me donne plus c'est bon petit dimanche il faut donner tu veux dire qu'on va pas à cause de toi plein de gens ont perdu des pointages ici tout ça machin et toi maintenant tu viens t'as arrêté pour des noms de poteaux pour le poteau pas ta faute voilà et aujourd'hui toi tu ménage en courage d'avoir dit non il faut donner bon c'est parti mais pour juste expliquer on veut comprendre pour dire les gens te guettent à connaître ce que tu as fait là les gens te guettent à cause de ça et puis maintenant tu viens dit non chéri pour me donner ça bon on a qu'à donner quoi bon en tout cas moi c'est cette question est attendu parce qu'il savait que cette question est honnêtement dans la chanson l'homme de ta vie je fustigeais un peu le comportement de certaines jolies femmes qui compte sur leur beauté où tu vois cela joué voilà tu vois toujours c'est elles sont sur les réseaux sociaux en train de se montrer quasiment dénudés voilà c'est un peu comme si c'était un petit commerce qui disait pas son nom voilà et qu'elles le font c'est comme si c'est tout normal quoi voilà donc en fait c'était juste pour dire à ces femmes là que faut faire attention quoi qu'on dise la beauté là elle est fait mais tu vois aujourd'hui que jolie tout ça mais une femme une femme doit être vertueuse une femme elle doit avoir des des prix c'est pas le pas le merci pour l'humour et c'est ce que je recherchais et toucher est en fait ma façon c'était ma façon à moi de d'appeler les toutes les femmes à ses ressaisis en temps pour celles qui sont dans le mauvais chemin en fait voilà et même celle qui même celles qui sont pas encore dans le mauvais je suis le mauvais chemin parce que faut il faut il faut savoir copier les bons exemples et donc moi j'estime que il était important de faire une chanson vous dit il fait attention parce que regarde une goût en t'a pas demandé j'ai joli titre faut faire attention maintenant pour en venir faut me donner ça mais c'est tout simple le gars c'est vrai tu es une femme vertueuse tu te réserve mais quand on s'est réservé une femme là on dit il n'est pas bon qu'un homme soit seul mais pour ça il n'est pas bon que l'homme soit seul là c'est comme ça si la femme aussi n'est pas bon qu'elle soit seule donc quand la femme s'est réservée elle n'a pas donné le oui elle a gardé le oui au frère mais c'est pour celui à qui elle doit donner bien sûr voilà il faut donner maintenant à la personne idéale parce que d'enfants me donner ça c'est que je dis comme tout le monde ne comprend pas qu'il a profité parce que l'essentiel même de la chanson on n'a pas à faire oui ça se trouve dans la partie en acquis quand je dis bon mais y'en a combien non les filles toutes les polémiques se taisent à partir de là parce que en acquis quand tu dis bon mais y'en a combien non les filles ça veut dire c'est toi que je vais prendre pour épouser si j'avais dit bon mais y'en a combien non les bonhommes mais ça vous ça aurait voulu dire c'est toi qui prend pour faire ma goût c'est pas la même chose le gars est en train de pointer il n'est pas en train de pointer dans le vide il fait pousser là où il veut disposer légalement et devant dieu devant les hommes de celle qui sera sa chérie parce que la vérité moi une fois j'ai posé la question à un gars j'ai dit mais quand toi tu as vu ta femme est-ce que c'est son coeur tu as vu et puis tu as l'été à point de vue qui mérite et je m'inscris dans la peau de quelqu'un qui mérite qu'on lui donne ça c'est tout mais je ne sais pas les gens m'attachent un peu on me dit non tu sais pas ce que tu veux tu as donné conseil tu as dit non mais arrête de donner le oui les gars ont gardé le oui maintenant et puis toi tu quittes là-bas comme ça comme si tu viens de la planète neptune tu es venu dire à la fille là non elle a qu'à te donner ça mais oui elle doit donner ça parce qu'elle a gardé mais on ne garde pas pour garder on ne doit pas pour toujours quand on garde c'est pour donner à la personne qui mérite la personne adéquate c'est super c'est super c'est super alors donc la vidéo est déjà en ligne et tout se passe bien honnêtement franchement c'est comme je l'ai dit tout à l'heure mais franchement vous faites un boulot colossal pour la musique ivoirienne et moi je vous en félicite merci sans attention sans vouloir vous lancer des fleurs gratuites moi je suis très heureux de me retrouver sur faf à suivre la musique tv et merci par la famille c'est là mais c'est pour le dos de connaître à l'antan il a très longtemps bien et loin après l'antan alors charlie l'émission tire à sa fin voilà il faut il faudrait au moins que tu nous gratifie de la voix suave dont l'éternel notre dieu a fait donc il faut que tu il faut que tu nous mette bien que tu nous tu nous caresse le temps c'est important avant que tu ne dises ton dernier mot le mot le mot le mot cela il faut un peu tuer simple baby boue quel oui depuis là je ne fais que pointer mais tu ne fais que sauter je te parle de mon affaire de l'or pour toi tu me parles d'amitié mais pourtant quand tu me vois pas un jour seulement tu es dans mon téléphone à miss et union ben le fait papa mais vous dieu comme et boulayé mais tu ne fais que me tourner mais coûteur de bon en vue aïa au moins j'en ai assez je suis fan de toi toi aussi tu es fan de moi à bon n'aie pas peur de moi ou goût pas là je suis pas dans ça mais y est là comme et nous les j'ai pas dans le fond mais donnez ça donne moi ça va quitter la voix magnifique magnifique alors vous fait voilà la caméra me balle à toi il faut un dit au mot de fin puis bon on va y aller un ouais mais écoutez vraiment moi je suis très 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 content très très content d'avoir été choisi pour ce numéro de fa fa j'ai passé un agréable moment j'espère que vous aussi vous avez passé un agréable moment en notre compagnie là je suis en train de faire un peu comme voilà donc merci merci à ivoire musique tv merci à toi même le déri comme d'habitude très déri ça m'a fait vraiment plaisir et voilà toutefois que on me sollicitera mais je n'hésiterai pas à venir parce que ivoire musique tv fait beaucoup pour la musique ivoirienne la musique africaine mais surtout pour la musique ivoirienne et c'est à féliciter mais surtout pas on ensemble god is the limit yam alina ray yes god is the limit et c'est sur ce que on va se laisser merci d'avoir choisi l'émission fafa merci d'avoir choisi il va tv musique canal 209 l'émission fafa avec votre m serviteur le dernier toujours c'est coincé comme on dit abidjan voilà vous pouvez aller sur ma page instagram sur mon compte instagram c'est le dare official vous abonnez vous vous donnez vos suggestions on va les étudier on verra comment est-ce qu'on peut vous faire plaisir parce qu'il faut évoluer les choses voilà et vous avez à la caméra william santiago ce que ce quoi la supervision voilà le bengis réalise cette émission voilà et merci beaucoup rendez vous la semaine prochaine même heure même antenne on est ensemble fafa toujours